J'ai reçu chez moi il y a quelques jours un colis dans lequel se trouve un écran incroyable. C'est Asus qui me l'a envoyé en me mettant au défi de faire top 1 avec. Cet écran c'est le Rock Swift OLED PG32 UCDM. Alors le nom est assez badass tout comme l'écran en fait. C'est un écran 32 pouces qui offre une image très détaillée grâce à sa résolution 4K. Il a une technologie QD OLED qui lui permet d'avoir des couleurs incroyables. Et le gros plus, en tout cas c'est ce que je trouve de mon côté, c'est son panneau anti-reflet avec une finition brillante qui améliore la clarté de l'image, même dans les pièces lumineuses. Par exemple dans mon cas, parfois je joue à Fortnite mais il y a trop de lumière dans la pièce. Bah du coup cette technologie permet de contrer ça. Ce que j'ai aussi pu remarquer en l'essayant plusieurs heures, c'est qu'il a une luminosité qui est uniforme à tout l'écran pour éviter les zones sombres ou trop lumineuses. Mais c'est pas tout parce qu'il possède un temps de réponse de 0,03 millisecondes, c'est vraiment rien. Ce qui veut dire qu'en fait j'ai limite le temps de pre-shot ce que les ennemis vont faire sur Fortnite. Il a un système de refroidissement sans ventilateur qui réduit le bruit et qui le maintient à une température optimale. Tout comme un des écrans Asus que je vous avais présenté il y a quelques mois, on a un éclairage ROG à la base et je trouve ça vraiment sympa puisque c'est la petite touche finale d'Asus ROG sur leurs écrans et leurs produits en fait. Il y a bien sûr le Display Widget Center, c'est un logiciel qui vous permet de modifier facilement les réglages de l'écran sans avoir à passer directement par le menu OSD. Donc juste avec votre souris vous pouvez régler tout ce que vous voulez. En fait si vous voulez dans les grandes lignes, retenez que cet écran c'est un bijou de technologie qui rend votre expérience la plus incroyable possible. Et pour être honnête, je l'ai déjà testé plusieurs heures et je suis bluffé. Je l'étais déjà pour un des précédents écrans qu'ils m'avaient envoyé mais alors celui-là c'est quelque chose. Également pour ceux qui sont intéressés, je tiens à vous préciser qu'Asus organise un énorme concours pour remporter l'écran, une barre de lumière et un bras pour le maintenir. Le concours dure jusqu'au 21 avril donc n'hésitez pas à tenter votre chance, c'est évidemment gratuit. Pour ceux qui sont intéressés par l'écran, je vous laisse évidemment en première ligne de description ainsi qu'en commentaire épingler tout le nécessaire. Je vous mets également le lien du concours. Et mon défi aujourd'hui ça va donc être de faire top 1 avec cet écran. Mais pas de manière classique puisque je vais aussi le faire avec ma manette ZFR. Bref, sans plus attendre on est parti. Waouh ! Oh my god l'écran est fou ! Il est incroyable ! Alors ce que je vous propose c'est que j'aille ici. Oh les couleurs ! Les couleurs ! Forcément tous les ressentis que j'ai par rapport à l'écran vous pouvez pas les avoir parce que vous vous voyez ça sur la vidéo YouTube. Et autant vous dire que c'est vraiment quelque chose. Et d'ailleurs vous avez peut-être remarqué aussi que la manette on la voit dans un plus grand angle parce qu'en fait comme l'écran est plus grand il est plus haut et donc en fait la manette vous la voyez de plus haut. Ça fait tellement bizarre ! Oh y'a quelqu'un ! Excuse-moi de te déranger mais tu serais pas en train de faire de la merde ? Ah ouais non 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 non. Noluz tu mets pas ça hein. Noluz tu mets pas ça. Oh my god ce que je viens de rater ! Oh my god c'est pas possible. Par contre je savais pas qu'il y avait du bullet drop sur le pistolet je suis sûr que c'est nouveau ça. Parce qu'avant quand t'étais pile sur le mec ça touchait. Alors du coup je me répète mais il vous reste quelques jours si jamais vous voulez tenter de participer au concours pour gagner l'écran. Il est vraiment trop cool. Oh my god. C'est parti ! Ok ! Top 19, 2 kills ! L'ennemi que je viens de fight, il était plutôt chiant. Mais tranquille, au moins c'est passé. Franchement, avec cet écran, je vois pas comment je peux ne pas faire top 1. En plus de ça, regardez comment c'est beau. En haut, j'ai 300 FPS. 300 ! J'ai 300 FPS, une bonne manette, un bon écran, un bon PC. Il suffit que je me traîne un petit peu et je vois pas comment je peux ne pas devenir meilleur. Sachant qu'aussi, d'ailleurs, j'ai vu quelque chose. Ça, je l'ai pas encore mis. Grâce à cet écran-là, vous pouvez afficher directement sur votre écran le nombre de FPS. Peu importe où vous soyez sur le PC, d'ailleurs. Pas forcément que in-game. Et ça, c'est vachement cool. Hop ! En vrai, ce truc-là, c'est cool, mais j'ai quand même gardé des répulsifs, c'est plus fort. D'ailleurs, pour étonner, je tiens à remercier Asus. Parce que mine de rien, généralement, quand ils ont des écrans comme celui-là, ils me les font tester. Et ils sont juste incroyables. En fait, à chaque fois que je teste un nouvel écran, je me dis que c'est pas possible qu'il soit meilleur que le précédent. Et à chaque fois, je suis encore plus surpris. Oh, parfait, y'a l'île à 100 mètres. Je vais la prendre, ça ramène de l'XP. Je sais pas comment je vais faire, je suis niveau 66. Il faut que je sois niveau 200 avant la fin de la saison dans un mois. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en AFK sur la map que j'ai fait avec Oaz, et je vais prendre plein de niveaux. Pour ceux qui seraient intéressés, d'ailleurs, le code s'affiche à l'écran. Nickel. La petite tiro. Et voilà, je suis caché. Ma petite maison. Rien de bien foufou ici. Bon, par contre, je peux trouver des gens, c'est comment ? Top 7, j'ai deux kills, je vois personne. J'ai fait l'île. Je me suis baladé sur tout le penchant sud de la map. Je vais utiliser mon nouvel écran, moi. En vrai, ce soir, je fais un stream, de toute façon. Je pense que je vais le laisser, celui-là. Pour tester, ça peut être rigolo. Mais après, je vais vous dire un avis qui, pour le coup, est vraiment juste un avis totalement personnel. C'est que, vous voyez, moi, dans mon cas, je joue sur mon bureau, du coup, au PC. Mais l'écran, en fait, il est vraiment d'une bonne qualité, mais il est tellement grand que là, ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à le reculer un petit peu. Sauf que dans la configuration actuelle de mon setup, c'est pas possible. Donc, en fait, ce qu'il faudrait que j'arrive à faire, c'est à faire en sorte qu'il soit juste un peu plus loin de moi. Et là, ça serait juste banger. Top 5. Wouah ! Elle va trop bien avec Ruby, en plus ! Oh, la voiture de fou ! Par contre, je sais pas si vous vous rendez compte de la folie, vraiment, je n'ai vu personne de la partie. Je sais pas comment c'est possible ! Depuis tout à l'heure, je cours ! Je vais aller sur le médaillon. Déjà, le médaillon, c'est sûr, il y a quelqu'un. Oh, là-bas, il y a quelqu'un. Il a pris un bot. Alors, toi, mon coco ? Ah ouais, ils sont en train de se battre. On a encore 4, il faut que je fasse top 1, 5 kills minimum. Waouh ! Est-ce qu'il est parti ? Ils ont la haine, les gens ! Bon, en tout cas, les derniers, c'est pas des petits bots. Va falloir que je joue la zone hyper intelligemment. Il vient de le tuer au snipe. Il y a un médaillon par terre, il faut que j'arrive à aller le chercher. Ah ouais, il est là. Ah ouais, laisse tomber. Non, je vais aller en zone. C'est plus safe. Zone avec le petit kit. Waouh, même la qualité des graphismes dans l'eau. Attendez, vous savez quoi ? J'ai envie d'essayer quelque chose. Parce qu'en plus, généralement, sur Fortnite, moi, je mets mes graphismes pas forcément au plus haut pour avoir des meilleures performances. Et si jamais je les montre, ces graphismes. Ah ouais, mais je suis en mode performance, en fait, c'est pour ça. Il vient de le tuer. Du coup, je suis en 1v1 contre Bleach. Je le vois, il est là. De toute façon, il va être bloqué. Ça m'a l'air d'être un fou furieux. Il m'a l'air complètement déjanté. Déjà, le mec, il a 4 médaillons. Déjà, à partir de là. Peut-être qu'il a l'info de la prochaine zone, c'est pour ça qu'il va là-bas. Non, c'est bon, je l'ai. Let's go. Allez, viens, je t'attends, mec. Regardez-le. En fait, c'est dommage que j'ai pas de sniper, parce que du coup, j'aurais pu déjà l'affaiblir. Là, il va falloir que j'essaye de vraiment pas rater mes balles. Oh, il l'a eu. Let's go ! Le top 1 ! Eh, il était pas mauvais. Ah non, du coup, en fait, il avait qu'un médaillon. Au moins, c'est fait. On n'en parle plus. Eh ben, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci encore une fois, Asus, de m'avoir envoyé ce superbe écran. Vous pouvez bien évidemment retrouver le lien de l'écran en première ligne de description, ainsi qu'en commentaire épinglé. Et je vous mets également le lien du concours pour ceux qui sont intéressés. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut !